Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Lille Politique. Vous êtes bien sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Vous regardez cette émission le jeudi 17 juin, mais pour être totalement honnête, cette émission est enregistrée dans les conditions du direct, dans un souci d'équité avec les autres candidats. Il n'y aura donc aucune coupe et aucun montage. Alors pour cette nouvelle émission Politique à venir, à trois jours du premier tour des élections régionales, nous accueillons Laurent Pietraszewski, candidat pour La République En Marche. Bonsoir. Bonsoir. Et comme chaque semaine avec nous, François Lenay, journaliste à 20 minutes Lille. Bonsoir François. Bonsoir. Alors au programme des 30 prochaines minutes, plusieurs séquences pour mieux vous connaître. Vous Laurent Pietraszewski et votre programme. On abordera les grandes thématiques de cette campagne des régionales, notamment la jeunesse que vous mettez en avant. Et puis on terminera évidemment avec quelques questions pour mesurer votre connaissance de la région. Mais d'abord, ce qui domine chez nous sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, c'est l'actualité. Laurent Pietraszewski, depuis ce jeudi, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur, sauf dans des lieux de rassemblement comme les marchés par exemple. Le couvre-feu sera, lui, levé dimanche. Alors pourquoi cette annonce maintenant, alors que c'était prévu la fin du couvre-feu dans 10 jours ? Est-ce un hasard si ces annonces tombent et prennent effet juste avant le premier tour des régionales prévues dimanche ? Ces annonces, elles arrivent tout simplement parce que la situation sanitaire s'améliore. Il n'y a qu'une seule vérité en la matière, c'est celle des indicateurs sanitaires. Le Premier ministre, d'ailleurs, a bien dit à l'issue du Conseil des ministres, il y a une réalité. Et tant mieux, tant mieux, on doit tous en féliciter parce que c'est le produit des efforts de tout le monde. Il y a aujourd'hui moins de 5000 cas de contamination par jour et ça, c'était un élément prépondérant. On a aussi une pression qui est tombée qui était sur nos services de réanimation. Nous avons moins de pression sur nos services de réanimation et en réalité, nous voyons bien que nous pouvons ajuster les conditions de circulation, de port du masque, et tout cela est fait à la fois au travers de cette fin du couvre-feu que vous avez évoquée pour dimanche et puis cette fin du port du masque. Mais attention, attention, il ne s'agit pas de dire on ne met plus le masque lorsqu'on est à l'extérieur. Uniquement, je redis, les lieux clos, on met le masque dans l'entreprise, dans les assos, partout quand on va au cinéma, on rentre dans les magasins, le port du masque reste obligatoire pour se protéger et protéger les autres. Il s'agit uniquement du port du masque en extérieur et lorsque nous sommes dans des situations de rassemblement, je pense à ceux qui souhaitent se rendre à des manifestations qui auraient lieu à l'extérieur, on met à nouveau le masque. Tout cela est précisé dans les arrêtés préfectoraux. Mais pas de lien du tout avec la date de dimanche et l'échéance ? Écoutez, sauf si on peut trouver un lien entre le nombre de cas déclaré de malades du Covid et les élections. Je ne vois pas trop le lien. En vérité, c'est bien les indicateurs sanitaires qui donnent ici le là. Autre question à Laurent Pietraszewski. Dans un rapport publié mardi, la Cour des comptes pousse pour un relèvement rapide du départ à la retraite qui est aujourd'hui fixé à 62 ans. Vous avez mené le projet de réforme des retraites avant qu'il soit arrêté suite à la crise sanitaire. Que pensez-vous de ces préconisations et jusqu'à quand on va travailler ? 62, 63, 65 ans ? Malgré la qualité du plateau qu'il y a ici à BFM, j'espère que vous n'attendez pas à ce que je vous fasse des grandes révélations en la matière. Redire un mot sur le sujet. Nous avons un système de retraite qui s'appelle par répartition. Pourquoi ? Parce que quand nous travaillons, vous et moi, aujourd'hui, nous cotisons, nous ne cotisons pas pour nous, nous ne mettons pas de l'argent de côté pour nous. Nos cotisations, elles servent à payer la pension de retraite de nos grands-parents, de nos aînés. C'est ça le système par répartition. Je le rappelle parce que souvent, on me dit, oui, mais moi j'ai cotisé, donc j'ai de l'argent. Non, on n'a pas d'argent, c'est de l'argent, il sert à payer les pensions de retraite de nos aînés. Et pour que ce système-là fonctionne, il faut qu'il y ait une confiance et une solidarité entre les générations. Et c'est bien pour ça qu'il faut que ce système soit à l'équilibre. Maintenant, la priorité, c'est pour ça que je vous m'avais posé la question, la priorité, c'est celle de la relance économique. Tout le gouvernement est mobilisé sur ce sujet aujourd'hui. Alors qu'on l'a dit, vous êtes donc secrétaire d'État en charge des retraites. François Lenné a retracé votre parcours. Oui, Laurent Pietraszewski, vous avez 54 ans, vous êtes père de deux enfants. Et vous êtes nordiste depuis vos six ans, date à laquelle vos parents ont quitté Épinay-sur-Seine pour s'installer à l'Ambersard. Alors avant de faire de la politique sur le tard, vous avez été pendant 27 ans salarié du groupe Auchan. Vous avez commencé comme agent de maîtrise avant de finir responsable de la gestion des carrières, du recrutement et de l'évaluation professionnelle des 46 000 salariés du groupe. En 2016, alors que vous n'aviez jamais fait de politique, vous êtes séduit par le candidat Emmanuel Macron et vous rejoignez En Marche. Le début d'une ascension fulgurante. En 2017, vous êtes élu député de la 11e circonscription du Nord. Avant de rejoindre en décembre 2019, le gouvernement où vous êtes nommé secrétaire d'Etat en charge des retraites. C'est vous notamment qui menez, on vient d'en parler, la périlleuse réforme des retraites contestée par plusieurs syndicats avant le début d'une crise sanitaire qui a mis le dossier en pause. Le 9 mars dernier, tout en restant au gouvernement, vous êtes nommé tête de liste de la République En Marche pour les élections régionales dans les Hauts-de-France. Le même jour, vous déclarez sans sourciller que vous arriverez en tête du premier tour de l'élection régionale. Trois mois plus tard, on en est loin. Les sondages vous placent en quatrième position et ne vous donnent pour l'instant qu'entre 9 et 11% des voix au premier tour. Et selon notre sondage, j'ai là pour BFM TV, seul un peu plus d'un habitant sur trois dans les Hauts-de-France vous connaît de nom. Alors pour combler ce déficit de notoriété, vous avez été largement soutenu par Emmanuel Macron et le gouvernement. En plus de vous, il y a quatre autres ministres qui sont sur votre liste, pas des moindres. On connaît notamment Éric Dupond-Moretti ou encore Gérald Darmanin. Et malgré ces renforts de poids, comment vous expliquez que votre campagne a du mal à décoller ? D'abord, vous êtes bien débrouillé sur mon portrait et bravo parce que vous prononcez bien mon nom tous les deux. Ce n'est pas si facile que ça. J'en ai dit de la région. Et c'est vrai que c'est un point qui est toujours sensible dans cette région où nous avons une vraie histoire avec la Pologne. Juste vous dire un mot. D'abord, je suis en charge des retraites, mais il ne vous a pas échappé aussi que j'étais surtout aujourd'hui et beaucoup en charge de la santé au travail. Alors le président de la République, vous savez, c'est vrai qu'il a pensé à moi pour les retraites il y a un an et demi. Il a pensé aussi à moi pour protéger la santé des salariés lorsque cette crise sanitaire est apparue. Vous savez, depuis plus d'un an, moi, je travaillais avec tout mon cabinet, avec Muriel Pénicaud d'abord, puis avec Elisabeth Borne maintenant, à assurer que la sécurité et la santé de toutes celles et de tous ceux qui allaient au boulot en présentiel, c'est-à-dire aller au boulot à l'atelier, à l'usine, était assurée. J'y viens, mais c'est important parce que vous savez, aujourd'hui, ce qui compte, on en a parlé justement avec votre question, ce qui compte, c'est est-ce qu'on est en sécurité, est-ce qu'on est protégé quand on va travailler ? La réponse est oui et on n'oublie pas de porter son masque. Ça fait aussi partie du quotidien et de la vie et ça, c'est une responsabilité ministérielle qui est aussi intéressante. Sur mon engagement politique, vous avez dit à un mot de mon engagement politique, moi, je suis venu en politique parce que je pense qu'il y a de la place pour la société civile, pour les citoyens engagés, ceux qui ont fait de l'associatif, comme moi, ceux qui ont fait de la vie en entreprise, comme moi, et puis comme d'autres aussi. Et que, sur le fond, tous ceux qui ont construit la vie politique de la Ve République, majoritairement, ils sont quand même très issus de la nomenclatura politique. Et donc, il est temps que nous aérions un peu tout ça et c'est pour ça que je me suis engagé en politique. D'accord, mais ça ne répond pas du tout à la question. Pourquoi votre campagne ne décolle pas malgré le renfort de qu'un ministre ? Mais les ministres qui sont avec moi, ils le sont parce que je leur ai demandé de venir s'engager. Est-ce que vous pensez que notre région des Hauts-de-France ne mérite pas que les compétences et l'engagement de ses collègues du gouvernement soient là, présents ? Moi, je crois que oui, on a besoin d'eux. On a besoin de la compétence. Vous croyez que je vais transformer l'industrie de notre région tout seul ? Non, moi, j'ai besoin de la compétence d'Agnès Pannier-Runacher. J'ai besoin de l'engagement d'Éric Dupond-Moretti pour être un rempart face au international. Et donc, tout ça, ce sont des compétences utiles. Est-ce qu'incarner la politique du gouvernement est vraiment un avantage en ce moment dans un pays qui semble très divisé, à la suite d'une crise sanitaire où il y a eu beaucoup de critiques sur la politique gouvernementale ? Est-ce que c'est vraiment un avantage de porter cette politique du gouvernement avec des têtes d'affiches ? Il y a Éric Dupond-Moretti qui figure à vos côtés notamment sur les affiches de campagne. Est-ce que vous prenez ça vraiment comme un plus ? Et à l'inverse, est-ce que ce n'est pas trop un boulet ? Moi, je viens de vous répondre. Pour le coup, je pensais vous avoir répondu. Je pense toujours vous avoir répondu. Je vous dis, les compétences de ceux qui m'entourent, elles sont utiles. Très franchement, est-ce qu'on peut penser qu'on va faire de notre région, la première région en matière industrielle, à Bacarmonne, si on n'a pas avec nous la ministre de l'Industrie ? Moi, je pense que c'est une chance pour notre région. Et puis, je vais vous dire, notre région, elle a besoin de cet engagement pour les TPE-PME. Alain Griset, c'est un ancien chauffeur de taxi qui représentait les TPE-PME. Vous croyez qu'il ne connaît pas ce que c'est que la réalité des artisans commerçants ? Bien sûr, moi, j'ai besoin d'Alain Griset aussi. J'ai besoin de Gérald Darmanin, lorsqu'il est aussi présent sur les sujets de sécurité. Vous savez, très franchement, nos concitoyens des Hauts-de-France, je crois qu'ils sont très contents de voir qu'il y a des personnes qui prennent sur leur temps de sommeil. Parce que quand vous êtes ministre, il ne vous reste plus grand-chose d'autre que votre temps de sommeil pour s'engager dans la campagne pour les Hauts-de-France. Ce sera vous qui verrons si le renfort des ministres est suffisant ou pas. On va maintenant parler de votre programme. Il y a des choses à dire. Dans votre programme, on parle beaucoup de jeunesse, beaucoup de mesures en faveur de la jeunesse. Parmi elles, un pass liberté de 1000 euros pour chaque jeune de 18 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment quelques mots si on veut vraiment faire le tour de cette émission ? Et combien de jeunes vont être concernés par ce pass ? Très bien. Ce sont tous les jeunes de 18 ans. C'est 80 000. C'est 80 000 par génération. Ça intègre le pass liberté jeunesse, le pass culture et le passeport qui est mis en place par le gouvernement. Et qui répond à cinq besoins essentiels des jeunes. Notamment la mobilité. C'est la possibilité de se payer son permis de conduire. C'est la possibilité de se payer un vélo. C'est la possibilité aussi d'avoir recours à des soins qui seraient non remboursés. Comme la contraception. C'est répondre à des besoins essentiels. Ce n'est pas une carte cadeau de 1000 euros pour aller au supermarché. Dans le programme justement pour la jeunesse, il y a aussi un plan stop harcèlement au lycée. Il y a la création de cinq lycées de la Nouvelle Chance pour les décrocheurs. Des repas à 1 euro dans les lycées. La création de 100 postes de psychologue scolaire. Beaucoup de mesures pour la jeunesse. Mais comment vous allez orienter ça dans le budget ? Est-ce que ce sera vraiment la plus grosse dépense du conseil régional ? Je l'ai dit, j'ai sanctuarisé 250 millions d'euros sur ce sujet de la jeunesse. Pour l'ensemble de la mandature. Vous savez, moi je suis très clair avec ça. Moi je ne serai pas le président de région qui va augmenter les impôts. Moi je m'engage ici à réorienter les dépenses sur d'autres sujets. D'abord, premier élément. Nous avons un certain nombre de choix qui sont forts en contractualisant avec l'État. Je l'ai dit tout à l'heure, une bonne partie du pass Liberté Jeunesse sera pris en charge dans le contrat que nous passerons avec l'État pour intégrer, dans le cadre d'une sorte de guichet unique, les dispositions culture et sport. Sur l'ensemble des mesures sur les psychologues que vous avez évoquées, vous avez raison, c'est très important. Ce sont des choix que nous ferons aussi en contractualisant avec les départements, puisque les départements ont cette responsabilité sociale, mais la région a une responsabilité du sanitaire. Je le dis parce que Xavier Bertrand, lui, nous a divisé le budget de la santé par 5 entre 2014 et 2019. Bon, il a dû oublier que ça avait de l'importance de s'occuper du sanitaire et de la santé, mais je vois qu'il a fait quelques efforts par la suite. Mais au final, c'est cela que nous allons faire réorienter un certain nombre de dépenses. Et vous savez aujourd'hui, il ne sert à rien aujourd'hui de dépenser de l'argent sur Proche-Emploi, par exemple, puisque Proche-Emploi, aujourd'hui, disons les choses, c'est 100% des gens qui sont accompagnés par Proche-Emploi sont inscrits à Pôle-Emploi. Bon, donc il faut laisser Pôle-Emploi faire son boulot. Vous savez, moi j'ai fait du bénévolat à Pôle-Emploi jusqu'à un mois et demi avant mon entrée au gouvernement, où j'accompagnais des demandeurs d'emploi pour la construction de leur projet professionnel. Vous savez, les agents de Pôle-Emploi, je les connais bien, à Lille, Port-Fluvial et ailleurs, dans les autres agences, ils n'ont pas besoin qu'on fasse leur boulot à leur place. Ils savent bien le faire, donc on peut réorienter un certain nombre de dépenses. Vous parlez emploi, il y a 575 000 demandeurs d'emploi dans la région. Vous proposez, vous, la création d'une banque régionale d'investissement pour le développement durable, pour financer donc les projets d'économie locale, engagés dans la transition écologique, ce qui veut dire la création environ de 50 000 emplois nouveaux. Comment vous faites cette création ? C'est dans quel secteur qu'il pourrait être créé ? Celui que vous venez d'évoquer et que vous reprenez du programme, vous avez raison, ça c'est relativement clair. Il y a une programmation pluriannuelle en matière d'énergie qui prévoit une augmentation à l'horizon 2028 de 2,1% du produit intérieur brut français et que ce produit intérieur brut qui va progresser va amener une création de 440 000 emplois nouveaux. L'idée c'est d'aller chercher plus que les 10% qui reviendraient à la région, de dépasser le seuil des 40-44 000 et d'aller chercher 50 000 par des choix forts, des choix forts que nous pouvons faire. Je vous donne un exemple très concret. Vous savez, on a développé au niveau gouvernemental ce qu'on appelle les territoires d'industrie, c'est-à-dire des choix sur des bassins industriels, où on vient mettre de l'argent pour relocaliser des productions. Nous le faisons notamment à Albert dans la Somme, nous le faisons aussi à Béthune-Bruel. Et l'ensemble de ces actions nous ont permis de valider près de 49 projets dans les Hauts-de-France, de créer plus de 1 600 emplois et de conforter plus de 5 000. Vous voyez, dès qu'on commence à s'engager sur le territoire de l'industrie, on commence à avoir des créations rapides d'emplois. Alors justement, l'industrie, parlons-en, la région a perdu 20 000 emplois industriels ces 6 dernières années. Il y a eu des plans sociaux qui ont fait du bruit, chez Whirlpool notamment ou plus récemment chez Bridgestone. À chaque fois, on a eu des beaux discours, mais surtout une grande impuissance de l'État et de la région face à des multinationales qui finalement font ce qu'elles veulent. Alors, qu'est-ce que vous apporteriez, vous, si vous êtes élu président de région, par rapport à ça, ce sentiment que quoi que disent et racontent les pouvoirs publics, les multinationales ont décidé de faire ce qu'elles voulaient ? Comme président de région, je l'ai mis dans mon programme, vous l'avez aussi sans doute vu, il y a la création d'une banque régionale d'investissement pour le développement durable. Cette banque régionale, on va la doter d'un fonds de 50 millions d'euros. Et on va mettre à disposition des entreprises, des chargées d'affaires. L'exemple de Bridgestone, c'est quoi ? C'est que quand on voit qu'une entreprise n'investit plus sur son site, eh bien, on travaille avec elle parce qu'elle n'investit plus. Ça se voit, ça s'aperçoit. On ne découvre pas du jour au lendemain, quand on est à la région, qu'il y a une entreprise qui va mettre la clé sous la porte. Donc, on anticipe. Il y a des dispositifs d'État sur lesquels, moi, je viendrai avec la région me connecter, notamment ce qu'on appelle le dispositif signaux faible, qui permet d'identifier les entreprises qui sont en difficulté. Ces chargées d'affaires viendront faire des diagnostics et viendront proposer des accompagnements et des transformations. Et là, vous pouvez le faire dans un rapport, on va dire, de co-construction. On va dire gagnant-gagnant, pardon pour le terme. Mais là, quand vous mettez des aides sur la table, vous les mettez en connaissance de cause avec l'entrepreneur. Et si, lui, il n'est pas en situation de vouloir investir, eh bien là, vous pouvez faire des choix de dire, eh bien, construisons autre chose. Et vous pouvez décider, comme on le fait avec un dispositif qui s'appelle Picardie Investissement, vous pouvez, vous aussi, quand vous êtes à la région, décider dans le cadre d'un pack d'actionnaires, et c'est ce que je souhaite faire pour une durée limitée, à un moment donné, prendre aussi la main pour montrer votre volonté de maintenir l'emploi dans votre région. Et on continue donc vers le tour de votre programme. On va parler maintenant de transport. Vous êtes favorable à l'ouverture à la concurrence dès 2023, un peu comme Xavier Bertrand. C'est quoi l'avantage pour l'usager, cette ouverture à la concurrence ? Est-ce qu'il va gagner en termes de prix ? C'est sûr, on est sûr que ça fonctionne ? Ce qu'il y a d'intéressant, quand vous avez de la concurrence, c'est que ça bénéficie. Alors là, pour les transports, il n'y a pas débat en matière de sécurité et de qualité. Si l'ouverture à la concurrence ne paraît pas ça, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, sécurité et qualité, c'est simple. Eh bien, ça se écrit dans un cahier des charges. Et ça, vous le contrôlez et vous le vérifiez. En matière de prix, vous savez, le but, c'est qu'on ait plus de services qui soient rendus à nos concitoyens, notamment sur des lignes où il y a peu d'investissements en matière, pas uniquement d'infrastructures, mais aussi d'engagement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de matériel roulant. Eh bien, ça, c'est un service supplémentaire. La question du prix, elle peut être intéressante. Elle est surtout importante sur celle de la sécurité et de la qualité. Vous savez, nos concitoyens, si vous leur donnez plus de trains qui circulent entre Armentière et Lille, ils voient la différence quand ils prennent le train à 7h30 du matin, parce qu'on ne peut même pas rentrer dans les wagons tellement ils sont remplis. Oui, mais les gens qui prennent le train verront si la différence, si le prix augmente par rapport à une société privée. Concrètement, qu'est-ce que la région pourrait faire si une société privée qui va prendre la concurrence de la SNCF décide d'augmenter les prix ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Non, mais c'est contractuel, ça. C'est-à-dire que c'est pas... Quand vous passez un contrat avec un opérateur, c'est pas open bar. Vous écrivez un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous y intégrer dans l'Ontario ? Donc le tarif sera fixe. Vous décidez pas que le tarif sera fixe, puisque c'est pas comme ça que ça fonctionne en France. Mais vous pouvez tout à fait établir que le tarif est le résultat d'un certain nombre d'éléments et sur lequel vous êtes en partenariat et lequel vous regarderez. Vous savez, faire un bilan annuel avec un opérateur à qui vous concédez le fait de transporter vos concitoyens, c'est pas un gros mot, vous pouvez le faire aussi. Et vous pouvez avoir des exigences. Sauf que l'usager n'aura pas le choix, c'est-à-dire qu'il y aura cette société sur cette ligne-là, il devra s'y adapter quoi qu'il arrive. Donc si le prix augmente, il devra payer. Mais l'usager, il n'a pas le choix aujourd'hui. Non, il n'a pas le choix. Mais le prix est le même pour tout le monde. Oui, mais j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Est-ce que le prix au kilomètre sera le même pour tout le monde ? Je pense que c'est plutôt ça, votre question. Alors, il ne vous a pas échappé en réalité que le prix au kilomètre, aujourd'hui, n'est pas le même pour tout le monde. Quand vous prenez le train pour faire Armentière-Lille, où il doit y avoir grosso modo 17 kilomètres, le coût au kilomètre, ce n'est pas la même chose que quand vous prenez le train pour faire Valenciennes-Lille, où ça doit être 10 euros d'un côté et un peu moins de 5 de l'autre. Pourtant, il n'y a pas deux fois le nombre de kilomètres. Donc tout ça, évidemment, ça se met dans le contrat, ça se juge, évidemment, à l'aune des discussions que vous avez avec l'opérateur. Mais si la concurrence, c'est la conséquence d'une augmentation des prix, bien sûr que ça n'a pas l'intérêt. Ce n'est pas ce qu'on a constaté de fait. En réalité, on l'a vu notamment avec les autocars. On voit bien que ce n'est pas le sujet. La question pour moi en matière de transport, c'est la qualité de service. On en a assez de voir des TER en retard à Creil en permanence. On en a assez quand on est à Amiens, de ne pas pouvoir être sûr de l'heure à laquelle on arrive à Paris. On en a assez de ne pas pouvoir monter dans le train à Armentière ou quand on vient de ce clin d'avoir des difficultés. C'est ça le sujet. Si tout cela, si la concurrence permet d'avoir plus de qualité, c'est ça qu'attendent nos concitoyens en réalité. Autre chiffre dans votre programme, cet objectif de 40% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Il n'y a rien de particulier sur les éoliennes dans votre programme. Avec plus de 2000 masses, la région est forcément celle qui est en compte le plus en France. Et des voix s'élèvent pour dire que c'est déjà trop. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On continue l'expansion, on arrête. C'est quoi votre position sur le sujet des éoliennes ? C'est un sujet qui a été mis sur la table et pour lequel, moi, je suis très clair. Pas d'éolien sans concertation. Aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de mâts d'éoliennes dans notre région ? Tout simplement parce qu'on a un gros gisement de vent. Ce n'est pas parce que c'est une marotte des élus locaux. Je veux dire un peu de bon sens quand on regarde ce sujet-là. On n'est pas obligé toujours de se dire l'éolien, il y aurait d'un côté les bons, d'autre côté les méchants. Il faut que ce soit blanc, il faut que ce soit noir. Ce n'est pas comme ça la vie. Il faut qu'on regarde les choses. S'il y a de l'éolien dans notre région, c'est parce que les élus locaux l'ont souhaité, organisé et parce que ça contribue aussi à leurs finances. Sans aucun doute, ça ne contribue pas suffisamment aux finances de la région. Peut-être que c'est ça le sujet. Mais en réalité, moi, je ne veux pas d'éolien terrestre sans concertation, ni même d'éolien en mer. Mais je crois très franchement que pour ce qui est du terrestre, il y a eu une réalité de développement anarchique. Maintenant, celui qui est au pouvoir aujourd'hui, il n'y a qu'à s'en prendre à lui-même parce que c'est quand même le résultat de sa politique. Ou alors, c'est qu'il n'a pas les capacités ou les moyens de sa politique. Dans ce cas-là, il ferait mieux d'être silencieux. Et pour ce qui est de l'éolien en mer, moi, je crois qu'il y a des véritables opportunités. Vous savez que les éoliennes en mer, c'est quatre fois plus efficace que de l'éolien terrestre. Et donc, ça vaut le coup qu'on s'y penche et qu'on fasse avancer le sujet. Vous parlez de concertation, c'est-à-dire que les habitants par la voie de référendum, puisque Barbara Pompili, vous parliez du projet d'éoliennes offshore au large de Dunkerque, a déclaré qu'il n'y aurait pas de référendum. Alors, c'est quoi la concertation ? C'est contre-élu ou les habitants auront leur mot à dire ? Non, mais la concertation, ce n'est pas que le référendum non plus. Moi, j'ai le sentiment, je vais vous donner un exemple archi concret, pour le grand débat national. Moi, j'ai fait 17 grands débats nationaux dans ma circonscription d'armes entières au pays des WEP, à l'homme et à l'île. D'ailleurs, il n'y avait pas forcément plus de monde dans les très grosses villes que dans les petites, où on arrive à avoir, quand on va à Boc-en-Ligny, plus de 100 personnes, c'est-à-dire un sixième de la population du village pour discuter, mais simplement qu'on soit à l'île, à l'homme, à Boc-en-Ligny ou à Armentière, eh bien, les habitants étaient concernés, ils voulaient discuter, ils voulaient échanger. Alors, moi, je crois qu'effectivement, la concertation, ce n'est pas que l'enquêteur public. Effectivement, vous avez raison. Que l'enquêteur public qui dit je fais une permanence à la mairie entre 14 et 16. Ça, très franchement, ce n'est plus du tout ce qu'attendent nos concitoyens. Et le job d'un élu, et j'ai été député en 2017, élu sur cette circonscription, c'est effectivement d'y aller. C'est le cas. Souvent, les maires le font. Disons-le. Les maires, ils sont à portée de l'engueulade. Ils font le job. Eh bien, ça peut être le cas aussi du député et de tous ceux qui sont concernés par cela. On va parler sécurité maintenant. Et avec ce plan de sécurisation des transports que vous annoncez, vous voulez faire appel à des sociétés de sécurité privées, amplifier le recours aux gendarmes réservistes. Il y a la vidéoprotection, notamment dans les TER. Vous parlez de caméras piétons pour les chefs de bord qui sont tous seuls. Et vidéoprotection aussi. Vous voulez aider les villes à s'équiper en vidéoprotection. C'est ça la solution à tous les problèmes de sécurité ? C'est être plus filmé ? Encore plus filmé ? Non, mais la solution, aujourd'hui, elle est dans ce que porte l'État. Dans ce que le président de la République, Emmanuel Macron, et ici Gérald Darmanin, pour le coup, un ministre de l'Intérieur du Nord, fait concrètement. Redisons les choses. La période 2007-2012, Sarkozy-Bertrand, c'est moins 10 000 policiers et gendarmes. La période que nous vivons, 2017-2022, c'est plus 10 000 policiers et gendarmes. Donc, on voit bien qui sont ceux qui s'inquiètent de la sécurité au quotidien de nos concitoyens. C'est nous qui... Je vais vous répondre sur les caméras, mais très franchement... Il n'y a plus beaucoup de temps. Oui, très bien. Mais très franchement, la situation, c'est d'abord qu'on ait un État qui soit en action. Et c'est ce qui se passe avec Gérald Darmanin. Sur les caméras, écoutez, c'est une réalité. Moi, j'ai demandé à ce qu'on ait plus de gares qui soient sous surveillance vidéo et qu'effectivement, on puisse libérer notamment les agents de sûreté de la SNCF pour qu'ils soient dans les trains et qu'on mette dans les gares plutôt les agents de sécurité privée. Ça me paraît du bon sens de mettre les agents de sûreté qui sont armés dans les trains et laisser les agents de sécurité privée dans les gares. Vas-y. Non, non, parce que... Ça ne va pas déplacer le problème, justement, le fait de mettre des caméras partout. Est-ce que la délinquance ne va pas aller ailleurs, justement ? C'est souvent ce qui se passe. On met des caméras et le problème se déplace dans d'autres endroits. Et c'est tout l'intérêt de ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire que la région a des responsabilités dans les transports, elle les prend, c'est ce qu'elle a dans le programme. Et pour le reste, l'État fait le job. Et croyez-moi, il fait bien le job. Quand vous allez sortir du studio, vous allez faire un tour et vous verrez dans la rue les 3008 et 5008, gris, neuf, qui a rééquipé la police ? On aura changé 50% du parc automobile. Eh bien, c'est l'action concrète du gouvernement. Vous savez, effectivement, à la région, il faut avoir un peu d'humilité de temps en temps. Il faut rappeler que ce n'est pas le président de la région qui décidera si oui ou non il y a un EPR à Gravelines. Donc, il faut accepter que le président de région, ce n'est pas vous qui décidez de tout, y compris sur des choses qui appartiennent au domaine de l'État, du domaine régalien. Et puis, c'est l'heure de la dernière rubrique de cette édition. Vous avez parlé de beaucoup de villes de la région. Testez vos connaissances. Allez. Alors, c'est un endroit, vous connaissez bien. En tout cas, vous n'habitez pas très loin. Est-ce que vous pouvez nous dire, Laurent Pietraszewski, quel est le mont le plus haut des Flandres ? Le mont le plus haut des Flandres ? Écoutez, le plus haut des Flandres, spontanément, je ne sais pas, mais je vais vous citer le mont Cassel. Eh bien, c'est une bonne réponse. Quel est un moteur, peut-être ? Non, vous êtes vraiment exigeant avec moi. C'est 176 mètres. 176 mètres ? Très bien. Et dernière question, est-ce que vous pourriez citer l'endroit qui, pour vous, représente le mieux les Hauts-de-France ? Ah, l'endroit qui représente le mieux les Hauts-de-France. Je vais vous répondre pour moi parce que je pense qu'il y aurait peut-être autant de réponses qu'il y a de monde dans le studio et de ceux qui nous regardent. Moi, les Hauts-de-France, c'est la place d'Armentière avec son défroi parce que c'est là où il y a le marché, c'est là où je vais boire un verre, c'est là où je rencontre mes copains et voilà, c'est ce qui me parle de Hauts-de-France, à la fois cette ouverture vers les Flandres mais aussi cette mixité de territoires parce que les Hauts-de-France, c'est une mixité de territoires ruraux et aussi urbains. Merci beaucoup Laurent Pietraszewski, candidat La République en marche pour ses élections régionales, je rappelle le premier tour et c'est donc ce dimanche. Merci beaucoup François Launet, journaliste à 20 minutes. Merci à vous. Vous m'avez aidé à faire cette interview. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Restez avec nous. L'information continue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501